Salut c'est François. Aujourd'hui je vais vous raconter comment on peut se faire arrêter pour un excès de vitesse et comment on peut pour autant repartir libre. Il y a des jours comme ça où la chance vient frapper au carreau. Je vais vous raconter comment malgré un excès de vitesse en Nissan 370Z, les forces de l'ordre m'ont laissé repartir libre et sans amende. Pour rendre hommage au coupé 370Z au moment de l'arrêt de sa production, j'avais demandé à Nissan de m'en prêter un. Oui c'est un des privilèges du métier de journaliste automobile, on peut emprunter des caisses. Ne vous enflammez pas, il s'agit le plus souvent de Fiat Panda plutôt que de McLaren, même si j'ai réussi à essayer les deux. En vérité, cette possibilité d'emprunter des voitures au parc presse permet surtout de remplir nos rubriques, de rattraper un essai sur lequel on n'a pas pu aller ou de monter un sujet ou un road trip. Bref, aujourd'hui je ramène un cache-caille de Nissan à Trappes et je récupère un 370Z pour les vacances, la belle vie. Avec une bestiole comme le 370Z, la route s'annonce sympa. C'est pour cette raison également pour ne pas engraisser davantage les actionnaires de la SANEF, qui gère les machines à sous de l'autoroute A13 que je décide de prendre les itinérats Arbis. Au départ de Trappes, je file vers Verneuil-sur-Avre pour une pause café chez mon ami François et je trace tranquillou vers Alençon, puis Falaise avant d'échouer mon bolide sur les plages du débarquement, face au Mahabitch. Un parcours sympa sur le papier. Pas facile de ne pas mettre Godass avec un engin pareil. La 370Z est le concentré de ce que doit être une sportive. Un truc léger, puissant, compact, dédié à la conduite et sans toutes ces putains d'aides à la conduite. Ici ça bip pas toutes les 20 secondes parce que vous avez doublé une marmotte sans mettre votre clignotant. Votre volant n'est pas non plus pris de parkinson parce que vous avez frôlé une ligne blanche. Bref, ici on se concentre sur le conducteur. Et justement depuis le départ, le conducteur, c'est à dire moi, il est extrêmement prudent. Je roule à 80-90 compteur quand c'est 80 et depuis 50 bandes de 4 voix, je suis calé au régulateur à 110 km heure. Comme un putain de mouton. Après quelques dizaines de kilomètres à ce rythme, et alors que je chante tout seul dans ma baignole le dernier live d'Eddie Mitchell, je me retrouve coincé entre deux camions sur la voie de droite. Je laisse passer les voitures qui arrivent derrière moi sur la voie de gauche. Je déboîte, j'appuie un peu et je double ces deux gros culs. À l'instant où je me rabats, c'est déjà trop tard. Je vois deux plaies mobiles bleues sur le bas-côté. Furtivement, mon regard croise celui du moustachu qui ajuste son casque avant de démarrer. C'est baisé. Ils m'ont eu ! Et voilà. Baker et Pontcherello ne mettent pas longtemps à me rattraper. Le premier des deux se hisse à mon niveau et me fait un signe de la main autoritaire semblant signifier « Je suis la loi, mon pote. Tu as plutôt intérêt à me suivre ». Ce petit instant entre le moment où le mec vous fait signe et le moment où vous sortez à la la prochaine sortie est assez paradoxale. Vous êtes escorté par deux motards, tout Giroff a rallumé, mais à aucun moment où vous ne vous sentez en sécurité. Vous avez beau avoir un mental très fort, le doute vous assaillit. Putain, j'étais à combien ? 130, 140 ? Bon ça va, j'ai encore mon permis. Doutes qui ne cessent de grandir au fur et à mesure qu'on approche. J'espère que c'était bien 110 et pas 90. Alors que je me garde sur l'air de repos, je comprends rapidement que je suis tombé dans un piège. Il y a du bleu partout. Plusieurs voitures de gendarmerie et un escadron de motards disposés fièrement en épis. Ils sont moins 20. Il y a aussi des PLV sécurité routière avec du personnel à gogo. Mon premier réflexe est de me dire « C'est baisé, je suis tombé sur une OP presse. Il va y avoir du préfet, TF1, l'archélu d'Autriche et l'autre M de Chantal Périchon. Je suis bon pour l'échafaud. Avec un bon avocat, je peux prendre tout juste perpète. Tiens, d'ailleurs, j'appelle qui en premier ? Maître Ledal, le meilleur avocat de la place pour le droit routier et mon pot de gendarme ? À ce moment-là, je m'aperçois que le véhicule qui me suivait depuis plusieurs dizaines de kilomètres est également arrêté sur l'heure de repos. Je vois dans le rétro de la 370Z que le gars se dirige vers moi d'un pas décidé. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Le gars vient à mon niveau, frappe à la vitre de la Nissan. Je suis derrière vous depuis 50 kilomètres. J'étais juste en train de me dire que c'était improbable de rouler à 110 avec une caisse pareille. Ils vous ont pris au seul moment où vous étiez en train de doubler. Ils vous arrêtent parce que vous avez une voiture de sport. Ça m'énerve. Je vais leur dire, tiens. Et le gars de se diriger vers le gendarme qui venait vers moi. Commence alors une explication du témoin qui explique au bleu pourquoi il faut me relâcher immédiatement. C'est alors qu'il va se passer un deuxième miracle. Le gendarme arrive finalement jusqu'à ma vitre et me lâche un « ça doit être un vrai pouce au crime, cette voiture. Ça fait combien de chevaux ? » Après avoir fait le tour de la fiche technique de mon carrosse discret, comme une caisse du Gumball 3000, je lui tombe mon permis. « Ah, vous êtes journaliste ? Je vois votre carte de presse-là. Oui, j'essaye des voitures, c'est mon métier. Je vois que vous êtes un bon conducteur, vous avez vos 12 points. La dernière fois que vous vous êtes fait prendre, c'était en 2016 à Lisieux. Monsieur, j'ai une proposition à vous faire. Vous vous faites prendre en levrette à 136 km au lieu de 110. Soit vous prenez l'amende et le point, enfin l'amende et vous perdez vos points, soit vous faites un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Et je le fais casse avec ça quand ? Bah tout de suite. Et ça dure en gros une bonne demi-heure. Inutile de vous dire que j'ai choisi le stage. J'étais déjà en retard pour le homard et les huîtres prévus sur la côte ce soir. Donc, je ne suis plus à ça près. Je me dirige donc vers la personne chargée d'organiser les différents ateliers. L'accueil est très sympa et les explications sont claires. Tout le monde porte le masque et les différents ateliers sont désinfectés après chaque passage. Enfin tout le monde, sauf la grosse dizaine de gendarmes. Ces gars-là sont certainement des surhommes qui ne tombent jamais malades. Ils ont tort, ça peut arriver à des gens très bien. Le premier atelier va me mettre directement dans l'ambiance. Il s'agit ici d'assister à un témoignage d'un accidenté de la route. Philippe a eu un accident grave il y a 20 ans. C'est un miraculé de la route. Un nombre d'opérations incalculables, des mois de coma, des séquelles à vie et une vie probablement brisée. Le discours est assez moralisateur. Je m'y attendais sur les modes. Faites en sorte de revoir vos enfants. Toujours est-il que Philippe est touchant, sincère, il a raison. Si je meurs sur la route, je ne revêcherai jamais les enfants que je n'ai pas eus. Le témoignage dure une dizaine de minutes, j'écoute, je comprends, tout le monde joue le jeu. Je le prends comme une piqûre de rappel. Après l'atelier, j'échange un peu avec lui. Le gars est sympa. J'espère qu'il continuera longtemps à aider les autres comme ça, sincèrement. Voici venu le temps du deuxième atelier. On vous propose ici de prendre l'apéro, virtuellement bien sûr. Le policier vous demande de verser une dose de whisky maison dans un verre. Sous-entendu, la dose qu'on verserait à un ami de passage, enfin un pote alcoolo. L'objectif est évidemment de faire prendre conscience de la référence entre la dose de barre et la dose chez Tonton et Riri. C'est pas facile et c'est pas inutile pour autant, même si une fois de plus, j'ai rien appris ici. Là aussi, il s'agit d'une piqûre de rappel qui sera toujours utile. L'alcoolémie au volant fait encore un trop grand nombre de victimes, c'est clair. La suite des ateliers est du même tonneau. Tout d'abord un questionnaire dont j'ai oublié le contenu, mais où j'avais tout bon. Sauf à une question. Roulez vite, fatigue, oui ou non ? J'ai évidemment répondu non, devant la mauvaise foi évitante de cette question. Je m'en explique clairement avec la bénévole qui me fait faire le test. L'inverse est vrai ou sinon ? Vous savez, quelle est la première cause d'accident sur l'autoroute ? L'endormissement. Dites-moi que vous ne vous ennuyez pas à 110 km heure. Silence gêné en face. Je continue avec les lunettes censées simuler à la consommation de deux verres d'alcool. Là aussi, on part d'un bon sentiment. Faire comprendre aux gens les effets sur la vision, l'équilibre, les réflexes d'une consommation d'alcool de deux verres. Sauf que la démonstration est tellement ridicule qu'elle en perd toute crédibilité. J'ai déjà bu, dans ma vie, deux verres d'alcool, quatre, six, huit ou douze, sans jamais être aussi attaqué. Certaines personnes auront peut-être ces effets, passer trois ou quatre verres, mais franchement, si l'alcool vous fait cet effet après deux verres, arrêtez de boire immédiatement et définitivement. Là aussi, on nous martèle, vous voyez, il ne faut pas boire. Merci madame. Mais je ne suis pas un enfant, je dirais. Je sais qu'il ne faut pas boire avant de conduire, je le sais et je ne le fais pas, parce que je ne suis pas inconscient. Je vous rappelle que j'étais juste en train de doubler deux poids lourds. Je n'ai tué en vrai personne. Le ton de l'article pourrait sembler un peu léger et un peu se gausser de ce genre d'initiative, mais c'est un sujet grave que la mortalité retire. Je l'assume complètement, je le revendique même. Est-ce que ce stage est une bonne idée ? Oui, évidemment. C'est toujours plus intelligent de faire de la prévention et de faire repasser les messages importants. J'applaudis dès demain et c'est sincère. On critique assez la politique de répression et de raquettes organisées pour ne pas saluer avec autant de force une tentative de prévention intelligente. Est-ce que cela a changé ma façon de conduire ? Non, tout simplement parce que je vous rappelle que je roulais à 110 au régule depuis le départ. Ils ont juste profité d'un endroit désert en descente avec une visibilité optimale pour me tendre un piège. Mais en repartant, je me suis remis à 110 ni plus ni moins. Je regarde toujours loin devant, je ne téléphone pas au volant et des fois je mets même mes clignotants. Non, il les met tout le temps, ce n'est pas vrai. C'est le commentateur qui vous raconte ça qu'il le dit. En m'arrêtant, on m'a avoué à demi-mot, quand on a mal, on ne vous aura sûrement pas arrêté. En dessous de 130, on n'arrête pas. On n'a jamais assez de bécanes pour ça et on arrêterait tout le monde. Est-ce que je trouve qu'on en fait trop avec la sécurité routière ? Oui, définitivement. Oui, on peut mourir sur la route. Avec tout le respect que j'ai pour Philippe l'accidenté, pour les forces de l'ordre, les membres de la préfecture qui ont monté cette opération, je ne peux m'empêcher de repenser au chiffre de la mortalité routière. Donc l'an dernier, la route a fait 3239 morts sur les routes de France. L'obésité est responsable de 55 000 décès, l'alcool de 30 000 et les accidents domestiques de 16 500 morts. Quant au cancer, avec ses quasi 150 000 morts, j'ai énormément de respect pour tous les accidentés de la route, leurs familles, les victimes. Mais il y a plus de gens qui meurent en allant de travers ou en s'étouffant avec un os de poulet que sur la route. Et pourtant, on ne harcèle pas les gens chez eux en leur appelant qu'il faut manger doucement et respirer entre chaque bouchée. Le persiste à penser qu'on sauverait plus de vie en obligeant les gens à passer leurs brevets de secourisme plutôt qu'en leur prenant 90 balles à chaque fois qu'ils doublent un camion.